Donc on se rappelle, on essaie de garder tous nos outils. Si on veut travailler 360, il va falloir rentrer vraiment hyper verrouillé partout pour être en blocage articulaire. On veut attaquer ce bras, on veut découper son bras à chaque fois. Quand il va attaquer, on veut rentrer fort. En bas. Rentrer fort. On peut rentrer en impactant. On recommence en haut. Boum ! C'est ça qui va calmer l'histoire. Celui-là, il faut qu'il soit rigide pour que le couteau ne vienne pas jusqu'à moi. Mais c'est lui qui doit calmer l'histoire. En bas. Même histoire avec le retrait du buste. Quand on n'a pas de garde, je peux reculer les fesses. Si j'ai ma jambe devant, il faudra peut-être que je la recule. Il faudra trouver une astuce pour qu'il ait un putain d'impact. Quand c'est faisable. Ou alors, on fait une sortie de corps. En haut. En partant, pour pouvoir s'éloigner. En partant, pour pouvoir s'éloigner. Ça, c'est la partie 360. S'il nous pique, on va essayer pareil, d'avoir des déviations. Peu importe comment. Pour essayer de fermer, ouvrir son bras, faire ce qu'on peut pour ne pas être touché. Contrer en même temps, ce n'est pas possible. Celui-là, il y a forcément deux temps. Et au couteau aussi, il est un peu bourrin. Vous avez vu, c'est quasiment impossible. Dès qu'on peut, avec notre travail de 360, d'impact, de tout ce qu'on veut. On pourrait travailler aussi, garder avec les pieds. C'est même mieux, quand on a le droit. Dès qu'il y a une ouverture du bras, on va vouloir venir verrouiller ça. On va vouloir, là je rentre en impact, je rentre en impact, peu importe, verrouiller ça. Un piqué. J'ai pu dévier, si je peux venir verrouiller son bras. J'essaie de venir verrouiller son bras, toujours derrière le triceps. Un piqué. J'ai pu le faire fermer, pique bien sur moi. Pam, il y a un trou, je peux rentrer, je verrouille. Et derrière, on voit, en fonction de comment il réagit, pour frapper, je remets ta jambe. Je suis trop rentré, il faudra peut-être que je continue de rentrer. Ça, on adapte à la situation. De ce côté, on fait de haut en bas. Je peux rentrer là. Encore de haut en bas. Je peux rentrer là. Je peux partir. Je peux partir avec mon impact. Je peux le cueillir avec un pied. Je peux rentrer encore pour choper son bras. Je peux rentrer encore tout de suite pour éteindre la lumière si j'y arrive. Fait un piqué. Aller attraper son bras, c'est chaud. Travailler sur la main. On ne peut déjà pas attraper un coup de poing. Alors, un coup de couteau, c'est mort. On va devoir forcément faire une fermeture. Et si on peut, venir choper son bras pour travailler avec. Créer une fermeture. Attraper. Créer un truc. Rentrer au corps pour choper son bras. Ça, c'est la base. Après, on essaie de mettre en pratique. C'est tardi au coup de pied. Mais aide-nous. Moi, je n'ai pas le droit de te cueillir avec un pied quand tu rentres fort. Sinon, c'est pas du tout. C'est bon ? Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh 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 Here we go Oh 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 T'as bien deux minutes l'a passé